Bien, épisode 5 des légendes de l'automne, numéro 6 du nom, il s'est prêté à réaliser le rituel de l'enclume de Krong, il prit l'épée, est-ce que c'est une bonne idée de prendre l'épée, je ne sais pas trop, on va l'inquiéter de prendre le plastique, parce que ce qui peut se passer, c'est que ça me date de mauvaises stats, donc on va placer l'anon en plastique, ouais, super, c'est pas terrible hein, J'ai pas eu le temps de traduire, euh, béni sois-tu ? Béni sois-tu, Krong a ajouté des nouvelles compétences à ton artefact, en gros, c'est ça qu'elle est écrit, Donc j'ai un point de vie supplémentaire, magnifique ! Il faut qu'il y ait trop d'ennemis sur la route ! Ouh là ! Un peu comme ça par exemple ! Yeah ! Yeah ! Oh 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 ! Quelle puissance ! L'aura de Krong était autour de l'auto. Il sentait la toute-puissance de Dieu l'aider dans sa quête. Alors, les compétences d'archéologie, s'elles sont améliorées, elles permettent de réparer l'enclume. Ce qui est assez intéressant, on peut dire. Nouvelle porte ! Ok... Little puppy ! Oh ! Pas la guillère ! Oh ! A quel niveau on est là ? Niveau 4 ? On avait dit quoi ? On avait dit qu'on prenait ça. Ouais, puisque ça donnait beaucoup de statistiques. Mais ce qu'il va nous falloir devoir prendre maintenant, c'est ça. Ouais ! La branche archéologique. Parce que ça, c'est l'ancien rituel chronien. Et ouais ! Donc pour ce tour-ci, on va prendre ça. C'est sûr. À moins qu'on puisse me donner plus de ma vie. Ouais. Là, on me donne plus de ma vie. Je m'en fous. J'attends qu'un objet. Oh ! Voilà, voilà. Et ça, c'est un super pouvoir, il me semble bien. On va réorganiser un peu tout ça. Parce que les RPG, c'est assez pourri. Oh ! Oh ! Je peux invoquer une moustache animée. Oh ! 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 C'est parti ! hmm. Voilà. L'auto joigne les mains. Bye ! Et avoucèrent sa petite créature. Golem à moustache. C'est une moustache animée qui vous servira jusqu'à la mort. Faut jamais dire la dernière phrase en fait. C'est une phrase technique en joue. Lésamorcé. c'est quand tu veux alors on va voir ce qu'il vaut notre copain oh pas mal l'auto était parfaitement content d'avoir son petit collègue à ses côtés ensemble ils iraient jusqu'à crong jusqu'à crong n'importe quoi jusqu'à drede mort et jusqu'à la gloire tout est très bien de faire gaffe à sa vie ça c'est de la musique dynamique tu fais c'est une pauvre traite de poltron je sais pas trop ce que c'est je sais pas ce que c'est mon dieu mon dieu c'est tellement compliqué toutes ces insultes que les gros rex ok les flèches une nouvelle petite chatte souris c'est de l'eau magnifique récupérons tous ces trucs oh oh c'est du voltaïque non yes les champignons on s'en fout une aqua regia ok un goût de thym de thym de... d'éthym pardon du fromage oh faut faire gaffe à eux parce que en attendant je vais leur taper dessus quand ils nous... quand ils passent devant nous non ça c'est une... c'est une hache on peut pas la prendre ils sont assez cons aussi ils sont pas capables de comprendre qu'il faut pas foncer dans le chandelier je suis tout aussi con qu'eux vu que je fonce dans les pièges oh mon dieu c'est dur la vie oh oui ça c'est de quoi crocheter on va regarder d'abord c'est quoi de chose par là oh mon dieu mais qu'est ce que c'est que cet endroit il y a plein d'objets partout potion de replenishment ouais ça c'est pour remonter sa vie et son... et son mana yeah vous voyez que l'âme de Krong est toujours avec moi drink ouais j'ai de la chance encore comme au premier épisode je crois je peux... en tapant mes ennemis je récupère de l'argent oh un frigidaire rien dedans un grog une haute masse un coffre avec une baguette zodiacale du fromage des flèches fromage premier ok parfait oh ça c'est un coffre il est fermé ok oh yeah j'ai fini une déquette inconsequential c'est une hache c'est une hache que je ne peux pas utiliser malheureusement ok c'est bon du cidre brut un câble un câble en cuivre encore du fromage purée qu'est-ce qu'il y a comme bouffe dans ce jeu on va pas s'en plaindre j'irais faire un tour chez le marchand bien évidemment entre deux épisodes parce que là j'ai vraiment trop de trucs sur moi je peux probablement déposer des choses d'ailleurs devant chez lui si j'en ai besoin hop yeah merde petite chauve-souris aux fesses charnues tu es une terrible maladie oh on peut faire du zinc on peut s'en charger maintenant pouf ok c'est bon bidibidi 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 oh zonknits magnifique qu'est-ce qu'on a comme argent ? on va faire l'autre porte parce que ça peut probablement être un Q5 aussi hop oh un nouveau marchand eh ben c'est lui qui vient à toi finalement je pourrais mettre ça mais c'est un peu cher quand même ça non ça non plus ça non plus ça non plus ça je peux pas euh ça je pourrais c'est pas si c'est bien je peux pas que ça, cette orbe pourquoi je voulais pas la mettre ? ah oui parce que j'ai de quoi régénérer c'est rédhibitoire dans ce cas-là. Ça c'est quoi ? Ça me donne deux de ça. Oh, on crée les éco-critiques. Et ça c'est quoi ? Absorption, on s'en fout. Ok, ça on va déjà, ça on s'en fout. Pas terrible tout ça, quoi. Bon, la rigueur, prendre ça, c'est pas très cher. Bye yet. Tout est bon pour augmenter ces statistiques. Et de toute façon, je leur ai encore remboursé mes dépenses avec toutes ces conneries. Hop, 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 hop et hop. Magnifique. 2800. Ah, je pourrais acheter ça si on avait 2618. Hum, c'est un fou, c'est un fou. Ça me donnerait plus de mana. Et ça me donnerait que c'est une résistance ou une augmentation d'attaque. Que faire les amis, que faire ? L'auto reste un long moment à contempler ces bijoux. Allez hop, c'est parti. On n'est pas là pour être économe. On est là pour dépenser. Oui, j'avais raison. Ça me donne un coup de supplémentaire. Quand même, c'est que c'est la distance. Et vu que j'ai dit que je prendrais pas de flèche. Ça me donne toujours plus de mana. Et de puissance magique. Oh, il n'a plus de vie, Mister. Je te sacrifie, mec. Oh, comment fais-on un nudge ? Merci. Et je te réinvoque. Un casque nuisé au sol. Oh. Heureusement que je ne l'ai pas crafté ce truc. Je peux le crafté avec ma petite forge là, mon petit kit de forgeron. J'ai vu tous les types négatifs que ça m'apporte. C'est même pas la peine. Fortilente. Okay, hop. Non 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 non. Donne nourriture. Mon sac va dégouilliné de gras et de noix. Parce que le lait, c'est gras aussi. J'arrive au bout du couloir. Il vaut peut-être mieux que je... Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais aller m'abriter chez mon pote le marchand et terminer l'épisode ici puisque ça sert à rien à l'explorer plus loin. Ça serait commencer quelque chose qu'on n'aurait pas le temps de finir. Je trouve que c'est assez dommage. Je laisse la nourriture là, ça peut servir effectivement. Je vais la classer quand même. Et je vous dis à bientôt pour vos aventures avec l'auto dans les donjons de Dreadmove. Bye bye !